Les questions de la rentrée académique à l'université Denis Sassou Nguesso et du statut juridique de cette nouvelle alma mater congolaise ont été au cœur de l'échange entre le président de l'Assemblée nationale Isidam Wouba et le coordonnateur du comité de pilotage pour le fonctionnement de cet établissement d'enseignement supérieur. Le professeur Théophile Obenga fait confiance au gouvernement pour le démarrage des cours à cette université. Les textes ne prennent pas beaucoup de temps, ils sont déjà préparés, il suffit de les examiner, que le conseil des ministres les examine, les valide et puis on adopte. Et puis après, les autorités vont procéder aux nominations des responsables qui vont prendre la gestion de l'université au quotidien. Je crois que tout est possible. La gestion de cette deuxième université publique qui a besoin des ressources humaines compétentes nécessite encore le renforcement du dispositif logistique et sécuritaire avant la rentrée académique prévue pour février 2021. Il faut équiper ce qui est déjà largement fait. Il faut des textes administratifs et réglementaires, des règlements intérieurs parce qu'on est des hommes, il y a toujours des conflits, il faut préparer. Il faut que les gens puissent y travailler. Il faut des enseignants compétents pour lancer la machine, la sécurité des lieux aussi, etc. Et l'électrification, l'eau, etc. des lieux. Donc ça prend beaucoup de temps et beaucoup d'argent et beaucoup de travail. L'université de Nice à Sougueso ouvrira ses portes avec trois établissements, dont une faculté des sciences et deux instituts pour les filières géographie, environnement, aménagement, architecture, urbanisme et travaux publics. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada